Hi noobs and welcome to this YouTube channel. I hope you will enjoy this... C'est pas possible de parler aussi mal. Bonjour à tous, salut votre noobs. Cette semaine, une vidéo avec du lourd, j'avais trop envie de le tester. C'est la marque Timecater qui m'a proposé de faire cette vidéo sponsorisée. Ils m'ont envoyé aussi ces produits gratuitement et ils m'ont demandé de les tester. Ça va être fait avec grand plaisir. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien tout simplement des écouteurs et quand vous allez les mettre, si l'interlocuteur par exemple vous parle en français, ça va vous traduire directement en anglais et inversement. Si l'interlocuteur vous parle en allemand, vous allez pouvoir avoir la traduction directement dans vos oreilles en français. Vous allez aussi pouvoir entretenir une conversation vraiment impressionnante en termes de rapidité. Vous allez voir ça dans quelques instants. Il y a plusieurs modes dans l'application. Je vais vous expliquer tout ça. C'est parti, il faut se lancer. Here we go, comme disent les british. Tout d'abord, qu'a-t-on à l'intérieur de la boîte du Timecater WT2 Edge ? Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur ? Ce n'est pas trop compliqué. On a juste une petite boîte comme ça qui est assez simple et sobre. Il n'y a pas besoin de fioritures. Vous voyez, je trouve que c'est quand même plutôt pas mal l'emballage. Quand on ouvre, on a bien sûr un petit manuel qui est tout petit, qui est plutôt pratique honnêtement. Je pense que c'est un petit livret manuel un peu sympa. Et donc, à l'intérieur, vous retrouvez le petit coffret qui est plutôt sympa. On voit ici un niveau de batterie restante. On est à 3 sur 4. Et vous le voyez, ça s'active. Moi, j'entends un petit son à l'intérieur de mon oreille. Et là, vous voyez que c'est vert. Dans le restant de la boîte, on a quoi ? On a une carte avec des points. Cette carte, c'est une fiche card. C'est une carte poisson. Il y a un numéro à gratter derrière. Et ça va vous donner 30 crédits. Pourquoi ? Parce que vous allez avoir la possibilité de traduire en direct. Et vous aurez la possibilité aussi d'écouter et de traduire en offline. C'est-à-dire, sans Internet, en plein milieu de la Pampa, vous pourrez parler avec des interlocuteurs. Et voilà pourquoi il y a des crédits. Parce qu'il y a quelques langages. Tous les langages du monde ne sont pas compris. Mais il y a quelques langages qui sont comme ça en mode offline. À l'intérieur de la boîte, vous retrouverez aussi un très petit câble. Là, honnêtement, j'ai l'impression qu'il est tout petit. Je le déballe devant vous, mais... Ouais. À l'intérieur de ce petit sachet en plastique, je pense que c'est des... Je ne sais pas. Ah oui, voilà. C'est des choses, vous savez, pour qu'ils tiennent bien derrière les oreilles. Donc, ça va les accrocher. Ah ! Vous avez des embouts de rechange ici à l'intérieur. Donc, je ne vais pas trop les ouvrir pour ne pas les salir. Alors, comment ça marche ? Il y a plusieurs modes vraiment très intéressants. Là, j'ai commencé à tourner sur mon iPhone. Et vous voyez qu'il y a le gauche qui est à 80%. Le droite qui est à 88%. Et vous avez plusieurs modes qui sont ici. Le mode simulateur, le mode écoute, le mode haut-parleur et le mode tactile. Alors, faisons un petit point rapide sur les 4 modes en ligne présentés ici. On va partir du principe qu'on a à chaque fois un anglais et un français. Mais il y a plus de 40 langues disponibles en ligne pour ces 4 modes. Dans le mode simulateur, chaque personne porte un écouteur. L'anglais entendra la traduction de ce que dira le français dans son écouteur. Et inversement, dans le mode d'écoute, vous portez, vous, les deux écouteurs. Et c'est le microphone de votre smartphone qui va permettre à Timecattle de traduire le message. Et de vous renvoyer le résultat traduit, du coup, dans vos écouteurs. Dans le mode haut-parleur, vous portez aussi les deux écouteurs. Et c'est le programme qui va traduire ce que vous dites vers le haut-parleur, en fait. Et que la personne, vous lui prêtez votre téléphone et la personne entend ce que vous voulez dire. Enfin, dans le mode tactile, le WT2 Edge traduira les propos d'une personne. Puis, l'autre personne devra toucher le microphone du smartphone ou de ses écouteurs pour, entre guillemets, prendre la parole et commencer à se faire traduire dans l'autre langue. En anglais, en français, en espagnol, en allemand, en chinois, en japonais. Je ne vais pas tous vous les faire, il y en a un paquet. Vous avez aussi un mode un peu spécial qui est la traduction hors ligne qui est là. Et c'est cela, la carte fiche, la petite carte avec des crédits. C'est que vous voyez que l'anglais français vous coûtera 5 fiches, 5 poissons. C'est un peu la monnaie Timecattle. Vous avez le chinois français qui vous coûtera 5 poissons. Vous avez le chinois allemand 5 poissons, etc. Vous en avez 30. On va, avec mon gamin, faire une sorte de jeu de rôle. Je vais faire comme si j'étais un anglais qui venait parler avec cette personne qui est française. Et moi, je ne vais lui parler qu'en anglais. Lui, il ne va me répondre qu'en français. Et on va voir si on arrive à avoir une discussion comme ça. Tu ne me parles qu'en français. Et tu attends, tu vas avoir une petite dame, un petit monsieur qui va te dire ce que je t'ai dit en anglais. Ça te va ? Je vais bien. Le meilleur club du monde ? Manchester ou Real de Madrid. Ok, ok. Je pense que tu joues souvent des jeux de vidéo. Et je veux juste savoir quel est votre meilleur jeu de vidéo ? GTA V et FIWM du coup. Ou Warzone, Call of Duty. Ok. En quoi ? En quoi ? En quoi ? Je sais pas. Je sais pas. What is my best ? My main quality ? Like a father. As your father. What is my best quality ? My main quality ? Ouais, passionné, passionné, drôle, voilà. Je vais reparler français, donc là on était dans le mode simulateur, donc là tu comprenais vraiment tout ce que je disais ? Oui, oui. Mais avant que je... T'aies la traduction ? Non, parce que il fallait dire que tu finisses la phrase. Ok, voilà. Donc c'est quand même plutôt pratique. En termes de lenteur ou de rapidité, c'était à peu près correct ? Un peu plus rapide, parce que quand tu finisses ta phrase, il y avait 2-3 secondes de délai. 2-3 secondes de délai ? Ouais, c'est bien. Tu pourrais parler avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais parlé en allemand, en espagnol, ou tout comme ça. En tout cas, merci à toi de m'avoir prêté main forte pour cette vidéo. C'était monté en plus ! Oui, ça c'est un peu comme tous les écouteurs. Thank you so much ! See you, bye-bye ! Bye-bye ! Attendez, je vais faire un truc de malade. Le japonais, je ne sais pas du tout parler japonais. Voilà, comme ça on est tranquille. Et je vais faire japonais d'un côté et de l'autre, français. France. Donc d'un côté le japonais, de l'autre côté le français. Allez, on y va. On va écouter un vlog d'un japonais. Je suis allé à Jambosho à Tokyo. Ah putain, j'entends tout ! C'est incroyable. Montez sur l'escalator. Reprenez l'escalier roulant. Montez l'escalier. Il s'agit d'une librairie d'occasion. Et elle vend des livres d'occasion à l'intérieur du magasin. Les affiches d'occasion font référence aux livres d'occasion. Voilà, donc là, du japonais, je ne le parle pas du tout. Et voilà, c'est plutôt pas mal. Moi, j'ai été assez bluffé parce que je peux lire une vidéo et entendre en fait. C'est là où ce n'est pas juste des mots, parce qu'on a aussi les mots, on peut les lire. Voilà, donc forcément, on est pas mal. Mais ça fait aussi traduction au sens où on entend une personne. Donc ça, c'était le mode d'écoute. Vous avez le mode haut-parleur. Je ne sais plus ce que c'est. Portez deux écouteurs et partagez le téléphone portable avec l'autre personne. Bonjour, madame. Je cherche la mairie de Tokyo, s'il vous plaît. Pouvez-vous m'aider ? C'est énorme ! C'est énorme ! Parce que là, vous voyez, donc là, je ne sais pas parler japonais. Donc, konnichiwa, je ne sais pas quoi, je le savais à peu près. Mais voilà, ça permet d'arriver quelque part. Et ça me fait penser d'ailleurs à Google qui fait ça. Mais la rapidité, please ! La rapidité, quoi ! Je vais lui demander une question toute bête, mais vous allez voir le temps de réaction et on est vraiment en direct. Bonjour, je cherche des magasins qui pourraient vendre des objets typiquement japonais, mais liés aux mangas, s'il vous plaît. Voire même une librairie où il n'y aurait que des mangas. Pouvez-vous m'aider ? Alors, pour bien comprendre, les quatre modes dont je viens de vous parler nécessitent du Wi-Fi ou de la 4G ou de la 5G pour fonctionner. Si vous êtes en plein désert ou si ça ne capte pas, vous ne pourrez plus utiliser vos écouteurs. Sauf que, sauf que, sauf qu'on a un mode hors ligne. Et voilà pourquoi, contre 5 crédits, vous pouvez acheter des langues hors ligne, des langues supplémentaires qui vont fonctionner quand justement vous n'avez pas Internet. Pour rappel, sur la petite carte bleue avec un poisson dessus, la carte avec les points fiches, vous avez 30 crédits d'offerts et une langue coûte 5 crédits. Et oui, 6 x 5, ça fait 30. Vous avez 6 langues gratuites. Tu sais, super bien compté, Jean-Denis. Alors, à qui s'adressent donc ces écouteurs qui, je le rappelle, ne sont pas faits pour écouter de la musique ? C'est vraiment dédié pour la traduction. On pourrait imaginer, par exemple, une famille bilingue pour permettre à une mamie de parler et de se faire comprendre aussi avec ses petits-enfants qui ne parleraient pas français, par exemple. On imagine aussi clairement des fans de voyages à travers le globe qui auraient peur d'une éventuelle barrière de la langue et de ne pas connaître le langage des autochtones. On pourrait imaginer aussi des profs de langue mais qui souhaiteraient améliorer le niveau de leurs élèves. Ou enfin, et selon moi, après, j'en sais rien, mais c'est la plus grosse utilisation des réunions d'affaires ou dans le business ou dans les salons, vous voyez ce que je veux dire ? Pour qu'un commercial ou qu'une commerciale puisse expliquer sa technologie, son produit, à n'importe qui, dans n'importe quelle langue, enfin, en tout cas, dans 40 langues. Alors, vous l'avez vu, honnêtement, je pense qu'il y a une certaine qualité dans le produit. Franchement, je suis assez bluffé par la qualité de traduction, la rapidité quand il y a Internet. Mais vous avez une fonction d'IA qui est plutôt rigolote. Attendez, c'est où ? Ça, c'est assez génial. Et notamment pour mon gamin, je vais peut-être y prêter, en fait. C'est pour ça qu'ils me les ont offert. Confort food, quelle est ta... Je ne sais pas, confort food, ça doit être la nourriture que tu kiffes, je ne sais pas quoi. Et je vais lui répondre, en fait. I love vegetables and hamburgers. And you ? That's great. I'm fond of fresh fruits and pasta. Have you ever tried to describe your favorite food using adjectives ? C'est ouf, parce qu'en fait, elle me coach en anglais en me disant « Ok, c'est super que tu aimes les légumes et les hamburgers, mais est-ce que tu as déjà essayé de décrire ta nourriture favorite en utilisant des adjectifs ? » Par exemple, j'aime « I love joycee », avec du jus et de la sauce, quoi. Mais à chaque fois, je pose une question. C'est d'ailleurs un peu souvent, parce que j'y passais à peu près déjà 20 minutes. Mais voilà, Time Kettle, je ne connaissais pas la marque. Je ne connaissais pas le produit non plus. C'est les Translators Earbuds de la marque Time Kettle. Time Kettle et c'est les WT2 Edge. Honnêtement, très belle découverte pour ce produit. J'ai bien kiffé. Voilà, il ne me reste plus qu'à remercier. Time Kettle de m'avoir fait confiance, de m'avoir offert aussi ces WT2 Edge. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous souhaite une excellente continuation. Je vous dis à très bientôt, dimanche 12h, pour une autre vidéo. Et comme le veut la tradition, je vous dis... Bye bye, noobs ! Allez, salut les noobs ! Bye bye, noobs ! Sous-titrage ST' 501